... La question aujourd'hui, c'est les emballages doivent-ils s'adapter au nouveau circuit de distribution ? Sachant que, pourquoi est-ce qu'on m'a demandé d'intervenir ? C'est que je travaille à l'Adria Développement, qui est un centre technique agroalimentaire basé à Quimper, qui a des expertises en formation, en qualité et sécurité des aliments, mais aussi en développement, produits, procédés et emballages. Donc moi, je représente au sein d'Adria l'équipe Brestpac. On est trois personnes à travailler sur les emballages. C'est la petite colonne verte, Food & Pack Solutions. Je travaille avec un autre collègue qui s'appelle Thierry Varley, et une toute jeune récrue qui est spécialisée sur les emballages bio, biosourcés, biodégradables, compostables. Donc on travaille globalement avec toutes les entreprises bretonnes, et même un petit peu au-delà, puisque ça va être au niveau des gens de l'emballage, à peu près 300 entreprises de l'emballage, qui constituent notre réseau. Et puis tous ceux de l'agroalimentaire, qui nous appellent pour des questions diverses et variées. C'est un petit peu tous les jours la surprise. Ça va être des questions réglementaires, ça va être des questions sur les emballages bio, ça va être des questions sur une recherche de partenaire. Et donc ils nous appellent. Et on a un système assez simple qui nous permet de répondre à la plupart des entreprises, simplement par téléphone ou par mail, puisqu'on est financé en partie par la région Bretagne. Donc on travaille avec d'autres centres de recherche, avec les pôles de compétitivité. Vous connaissez peut-être le pôle de compétitivité valorial en Bretagne. Et puis avec les réseaux nationaux comme France Emballage, etc. Alors pour aujourd'hui, nos modes de consommation, un petit tour d'abord, un petit historique. Parce qu'on a eu des évolutions qui sont très très dynamiques actuellement. Pourtant pendant des centaines d'années, ça n'a pas trop bougé. Le mot emballage vient du mot bal, balot, pendant des centaines d'années. On a mis des marchandises en bal, des choses qui étaient réutilisées, recousues, éventuellement un petit peu marquées. Bon, clairement, on avait des problèmes d'hygiène, des problèmes de traçabilité, même si on les évoque. Il n'y a pas comme ça à l'époque, parce que je pense que le problème était encore pire au niveau des aliments que des emballages. En ce temps-là, en tout cas, l'emballage, finalement, il avait une valeur. Une vraie valeur financière, il était souvent d'ailleurs réutilisé et toujours recyclé. L'évolution était assez tardive, elle date du 19e siècle, donc évidemment avec l'industrialisation. On a vu apparaître les grands magasins, la vente par correspondance. Donc en même temps que les ventes s'envolaient, effectivement, il y a eu besoin d'emballage. On a commencé à inventer la feuille d'étain pour les fromages, on a inventé les cagettes, le bois déroulé, on a eu tout un tas de choses comme ça qui en ont découlé. Donc l'emballage s'est mis à se démocratiser, mais aussi à communiquer. On l'a appelé au 20e siècle d'ailleurs le vendeur silencieux. Donc l'emballage a porté l'information que donnait auparavant le commerçant. Donc ce qui veut dire qu'au niveau des fonctions, on a commencé à lui demander de plus en plus. Non seulement l'emballage devait contenir, mais l'emballage à ce stade-là devait aussi informer. Sauf que vous vous doutez bien que la réglementation ne suivait pas toujours, toujours. Et qu'on a commencé d'abord à avoir des appellations un petit peu fantaisistes avant de pouvoir arriver sur des choses sérieuses. Sur des choses sérieuses, c'est qu'on arrive au 20e siècle. Vous voyez qu'on a une évolution très très forte des modes de distribution. L'apparition du libre-service, des supermarchés, des caisses automatiques, du drive. Donc tout ça arrive et puis finalement, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que nos emballages ont évolué dans le temps. Ça c'est sûr, puisque actuellement nous avons des emballages qui sont particulièrement sûrs. Nous avons d'ailleurs une réglementation environnementale et alimentaire qui s'est mise en place et qui est assez drastique. Donc on est très sécurité d'un point de vue consommateur. On parle beaucoup d'environnement et pourtant, actuellement, c'est presque contradictoire. Les emballages n'ont jamais fait autant peur. On a peur d'un point de vue sécurité. Est-ce que les emballages vont nous contaminer ? Vous avez certainement entendu parler de bisphénolave, de phtalate, de contamination diverses et variées. Et puis surtout, on le voit partout, l'emballage. On en a partout, partout, partout. Et forcément, on se pose des questions environnementales. D'ailleurs, si vous vous promenez sur le salon, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, mais vous allez forcément vous promener ensuite, vous allez constater que la plupart des produits qui vous sont proposés ici sont évidemment emballés. Ils ne sont pas moins emballés que les années précédentes, malgré nos préoccupations environnementales et tout ce qui est relayé par la presse. Ils sont très, très emballés, en tout cas, moi, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai trouvé. Donc l'emballage est omniprésent, il va durer. Maintenant, la question, c'est quand même, est-ce qu'on a besoin d'un seul et même emballage pour répondre finalement à tous ces modes de distribution ? Est-ce qu'on peut se contenter de rester comme on l'a fait jusqu'à présent, où on a un emballage et puis on l'envoie en supermarché, on l'envoie sur une plateforme de distribution, on l'expédie directement chez le consommateur ? Actuellement, c'est un petit peu comme ça que c'est fait. Alors la première question à se poser, finalement, ça va être de se redire, mais à quoi peut bien servir un emballage ? Donc se rappeler les fonctions que j'ai commencé à citer tout à l'heure, c'est-à-dire de contenir, de protéger, de communiquer. Là, je vous ai mis une petite liste qui vient de la norme emballage et environnement qui récapitule un petit peu tout ce qu'on peut demander à l'emballage. Et l'idée, c'est bien sûr de se dire, mais à chaque fois, pour chaque circuit de distribution, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Et du coup, est-ce que l'emballage est vraiment compatible avec mes besoins ? Alors cette norme est un petit peu ancienne, elle a déjà presque 20 ans. Pour autant, elle est toujours d'actualité, mais en regard de ça, on va se reposer des questions qu'on ne se posait pas forcément il y a 20 ans. On va beaucoup plus se poser la question de l'environnement, évidemment. Vous avez entendu parler d'emballages biodégradables, vous avez entendu parler d'emballages biosourcés. Vous avez peut-être l'idée que certains sont meilleurs pour l'environnement, d'autres pas. Peut-être que vous savez aussi à quoi correspond le mot compostable. Ça, c'est un peu moins sûr. Donc on va se poser ces questions-là. On va se poser la question des emballages actifs, des emballages intelligents, des emballages connectés, de la sécurité, de la traçabilité, du gaspillage, évidemment. Et puis comment ça fonctionne avec nos nouveaux modes de vie et avec l'ergonomie qu'on leur demande. En fait, on se rend compte que plus ça va, plus on va demander énormément de choses à nos emballages. On va demander énormément de choses, mais pas toujours la même chose suivant les modes de distribution. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc on va voir émerger des réponses qui vont être différentes suivant qu'on va vouloir s'adresser au commerce en ligne, que ce soit du e-commerce, du M-commerce ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc à partir du moment où vous faites vos courses via une plateforme, les problématiques principales sont évidemment la visibilité sur l'interface. Est-ce que c'est la même chose quand je regarde un emballage en rayon, quand je regarde un emballage via un écran ? A priori non quand on voit toutes les mauvaises surprises des consommateurs. Quels emballages de regroupement et d'expédition je vais pouvoir utiliser ? Et là aussi c'est un fort motif de mécontentement de la part des utilisateurs. On se dit qu'on n'a peut-être pas suffisamment réfléchi pour le moment à ce mode de distribution. Il y a le retour des commerces de proximité, où là on va se reposer une question complètement différente. C'est-à-dire que plutôt que de passer des gros formats à des formats économiques, etc., on va être sur des petits formats qui seront aisément transportables. Donc il faut là se reposer la question des contenances de l'ergonomie. La question des circuits courts et de la vente directe, comment est-ce que je vais valoriser l'expérience du consommateur ? Comment est-ce que je peux lui expliquer que dans la ferme où il a acheté ses produits, il n'y a pas d'intrants chimiques, il n'y a pas d'antibiotiques, ou mettre peut-être la tête du producteur pour recréer le lien. Et puis, quelque chose que je n'ai pas vu ici aujourd'hui, le vrac. On en entend beaucoup parler. Il amène des questions qui lui sont complètement propres. Les questions notamment de traçabilité. Les questions de contamination également. Là, on est vraiment sur un circuit qui est très compliqué à appréhender. Et le vrac, quand on demande au consommateur qu'est-ce que c'est, le vrac, c'est du sans-emballage. Moi, j'avoue que ça me gêne un peu. Les produits ne sont pas arrivés tout seuls. Les produits ne repartiront pas tout seuls. Et on a quand même toujours quelques notions de sécurité et d'informations à donner au consommateur. Donc là, il va falloir trouver des modèles qui sont complètement différents pour pouvoir y répondre. Mais vous verrez, on va avoir du mal à se passer d'emballage, même dans ce cas-là. Alors, quelles solutions on peut espérer trouver ? Ce qui se passe, c'est qu'on va voir que le consommateur a besoin de plus en plus de nouveautés. Il va se lasser très très rapidement. Donc, on va vouloir avoir des séries très très courtes pour pouvoir créer des événements et pour pouvoir communiquer rapidement sur une histoire qui soit propre à l'entreprise ou une histoire qui puisse répondre à l'actualité. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire ça, notamment via du commerce en ligne, que les magasins. Donc, on va se retrouver, vous voyez, avec des séries très très courtes et puis des choses qui peuvent être assez rigolotes. Ici, on a, par exemple, des confisseries qui sont emballées dans des sachets en forme de maillot de foot. Je ne sais pas si vous voyez très très bien sur la droite. Sur la gauche, une édition limitée Noël assez classique. On voit avec le pot Nutella qu'on arrive à faire des emballages qui soient uniques. Donc là, c'est l'emballage qui crée l'événement. Évidemment, on n'a pas changé la recette du Nutella. Ça, on ne va pas le faire. Changer l'emballage, c'est beaucoup plus facile. Et là, on a un effet collector qui va s'installer très rapidement. Donc, que ce soit, vous voyez ici, avec les graphismes différents, vous avez peut-être aussi, pour votre part, commandé des étiquettes avec vos prénoms ou le nom de vos enfants, de vos petites sœurs, etc. sur Internet. Ça aussi, ça s'est bien fait. Vous avez la même réflexion avec le café grand-mère. Vous voyez les petits mots « Épouse-moi, bonne fête, ne m'oublie pas ». Là aussi, l'opération a été un fort succès. Et ce que vous voyez en bas à gauche, eh bien, suivant les canaux de distribution, on peut avoir une mise en place d'emballage complètement particulier. Ici, vous avez une bouteille qui s'anime avec un hologramme, en fait. Donc là, comme je n'ai pas mis la vidéo parce que ce n'était pas sûr que ça passe, mais vous la retrouverez assez facilement sur Internet. Donc, vous avez une animation en approchant votre téléphone. Et donc, vous arrivez à faire des séries très, très courtes, très, très limitées avec ce type de technologie. Et puis, on va même jusqu'à l'emballage hyper personnalisé. L'objectif, c'est vraiment de recréer le lien avec le client. Donc, un lien qu'on n'a plus forcément au magasin. Et on va recréer un effet « Wahou », un effet de proximité avec la marque. Donc, vous voyez en haut, à droite, où on a des systèmes de calage qui, pour le coup, sont naturels, qui ne vont pas durer très, très longtemps. Mais c'est vrai que c'est magnifique de recevoir un cadeau et des fleurs en même temps. C'est vraiment l'effet cadeau. Vous avez de nombreuses boxes qui surfent sur cette tendance. Et cela offre de plus en plus la personnalité d'avoir une personnalisation. Là, vous avez la gravure de bouteilles de parfum. Donc, ça a été développé d'abord sur des plateformes, via une plateforme web. Et là, maintenant, c'est de plus en plus proposé aussi en magasin. Donc, d'avoir une bouteille de parfum qui soit marquée à votre nom ou pour un événement particulier. Cela se démocratise complètement. Donc, on a des technologies qui vont le permettre. C'est-à-dire qu'on est sur des technologies de type numérique actuellement. En numérique, on peut imprimer à peu près tout et n'importe quoi. Sur de l'emballage carton, vous l'avez forcément vu, ou sur des étiquettes papier. Donc, c'était notamment Nutella, par exemple, tout à l'heure. On sait aussi imprimer en numérique sur du métal. Sur du verre, sur des plastiques, et plus seulement à plat, on sait aussi le faire sur des contenants avec des formes diverses et variées, que ce soit des tubes de rouge, des tubes de soins, etc., des verres. On sait à peu près tout faire actuellement. Donc, ce qui ouvre franchement des voies à la personnalisation et à une relation avec le client qui va être très, très marquée. Donc, vous voyez, à nouveau les boxes, etc. Et puis, des emballages connectés. Les emballages connectés. Alors, là, pour moi, pour le coup, ce n'est pas forcément des emballages intelligents. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner d'informations sur la denrée alimentaire elle-même, mais on va vraiment apporter de l'information au client qui peut être sous forme de recettes, qui peut être sous forme de promotions croisées, d'informations sur l'histoire du produit, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut adapter avec ces technologies-là les réponses suivant que le client se trouve encore en magasin, suivant qu'il se trouve chez lui, suivant qu'on identifie que ce soit un client qui se connecte ou suivant qu'on identifie que ce soit un employé du magasin. Donc, on peut avoir des réponses qui sont très distinctes, très différentes. Et là, c'est intéressant parce qu'un emballage, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fixe. On a une illustration, on a une information et c'est quand même toujours assez coûteux, assez compliqué de le changer régulièrement. Et via ces moyens-là, on peut le faire beaucoup plus simplement. Évidemment, ça demande une organisation particulière quand même. Mais c'est très intéressant. La deuxième chose qu'on va pouvoir constater, c'est qu'on va avoir un problème de perception d'emballage. Ce problème de perception d'emballage, il est très très fort dans le e-commerce. C'est vraiment les limites qui sont actuellement au e-commerce. Il y a une étude qui est sortie tout récemment à cet automne avec Smurfy de Kappa qui a conclu que 43% de ce que contiennent les colis du e-commerce, c'est du vide. Donc, quand vous recevez un colis, vous avez donc 57% qui est le produit que vous avez commandé et 43% qu'on va devoir certainement remplir ou au moins utiliser comme moyen de calage. Alors ça, c'est une perception très très négative et évidemment, quand on vous dit 43%, c'est une moyenne. C'est-à-dire que vous devez recevoir des colis qui sont très bien faits et puis parfois, des colis, alors ce n'est pas très compliqué de trouver des vidéos sur Internet, des gens qui commencent à s'énerver parce qu'ils n'ont pas retrouvé la petite clé USB qu'ils avaient commandée au milieu de la somme de calage et d'emballage, etc. et qu'ils trouvent ça complètement anormal. Alors c'est vrai que c'est très compliqué à gérer d'un point de vue systématiquement différente. Des lots qui sont systématiquement différents. Alors vous avez une première réponse qui a pu être mise en place ici chez Amazon qui est un très très gros acteur et qui va avoir des commandes qui sont récurrentes sur certains produits. Donc il va pouvoir travailler avec ses fournisseurs, vous voyez, pour qu'on n'ait plus la boîte du milieu entourée dans une autre, par une autre boîte en carton, mais qu'on ait une seule boîte unique de façon à réduire la quantité d'emballage totale. Par contre ça c'est possible dans certains cas, mais évidemment c'est quand même assez rare. Et le consommateur, lui, si on écoute actuellement ce qui se passe, il rêve de simplicité ultime, il rêve de pas d'emballage. Il a complètement oublié à quoi sert l'emballage, à toute la sécurité que ça lui apporte. Et donc vous voyez apparaître des magasins sans emballage, vous avez aussi des magasins sans plastique, là c'est un magasin plastique free qui a ouvert aux Pays-Bas si mes souvenirs sont moins, qui a eu un certain succès médiatique en tout cas. Quand on regardait, alors pas sur cette photo-là mais sur d'autres photos, franchement il y avait encore pas mal de plastique dans les allées. Mais c'était pas du plastique que les gens ramenaient chez eux, attention, ils restaient dans le magasin. Mais faire sans les cajou en plastique qui servaient pour les fruits et légumes par exemple, pourtant là on aurait pu les remplacer par du bois, ils étaient encore très très présents. Et puis le discours a évolué puisque dans ce magasin-là il y a encore du plastique en fait, même pour les emballages, mais là ça va être du plastique compostable. Donc plastique compostable, là les gens vont l'accepter un petit peu plus facilement. Pour autant quand on leur demande s'ils ont vraiment compris ce que c'était, c'est pas toujours évident. Donc le consommateur est assez contradictoire de ce côté-là parce que parfois il va faire ses courses dans ce type de magasin-là mais ça ne l'empêchera pas d'aller acheter de la nourriture toute préparée, toute emballée lors d'un déplacement ou au travail tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé pour pouvoir répondre justement à ce moindre emballage ? Eh bien finalement, les équipementiers ont d'abord énormément travaillé sur des lignes de conditionnement dédiées pour minimiser le nombre de références de cartons d'expédition et être capables de pouvoir choisir des cartons qui soient adaptés à un volume précis et éventuellement de retailler, de replier les cartons pour minimiser les volumes de transport. On voit aussi apparaître des nouveaux meubles pour le vrac, donc des meubles complètement dédiés. Donc celui que je vous illustre là, c'est le dernier qui est sorti. Alors il m'a un petit peu fait sourire parce qu'on parle bien de vrac, c'est un bar à vrac, sa dénomination officielle, sauf que ce bar à vrac, il fonctionne avec des recharges. En fait, la recharge, c'est un emballage, évidemment, vous m'avez bien comprise. Donc là, vous voyez toutes les recharges, en fait, elles sont stockées ici et on les met en place très facilement pour que les gens puissent se servir de la juste quantité dans des petits sachets en plastique ou des emballages qu'ils auront eux-mêmes apportés. Il y a bien de l'emballage quand même derrière et même des emballages spécifiquement développés. On a des choses assez étonnantes qui commencent à sortir aussi. Vous avez en haut une bouteille de verre avec un format particulier puisqu'elle va rentrer dans votre boîte aux lettres. Ce n'est plus une bouteille de verre ronde, c'est une bouteille en fait plate. Vous avez aussi, évidemment, de plus en plus d'emballages verts, bio qui sortent. Alors, les dénominations sont très souvent fantaisistes mais on constate quand même beaucoup de progrès. Là, vous voyez, on expédie des colis en fait de nourriture fraîche, saine pour que les gens puissent cuisiner chez eux le soir. Ça utilise énormément d'emballages et là, on est passé sur un substitut au plastique qui est à base de cellulose et qui permet d'avoir quand même une isolation afin que les produits restent frais. Donc, sur ces marchés-là, c'est des très très gros volumes en fait de cartons et d'emballages qui sont utilisés et c'est vrai très intéressant de trouver des alternatives à nos emballages traditionnels. Donc, on est quelque part là obligé de trouver des nouvelles solutions. On a également besoin de toujours plus d'informations de traçabilité. donc, la réglementation évolue. Le règlement a bousculé quand même pas mal de choses. Les devices pharmaceutiques ont des listes des modes d'emploi à rallonge. On s'aperçoit que la contrefaçon n'affecte plus uniquement les produits de luxe et qu'il faut s'en soucier vraiment à tous les niveaux de l'industrie. Au niveau de l'environnement, on vous demande aussi de mettre de plus en plus de mentions. Donc, tout ça, ça va complexifier beaucoup les choses et finalement, notre emballage, quel que soit le canal de distribution cette fois-ci, il va avoir besoin de contenir énormément d'informations. Et cette information, elles vont certainement être différentes suivant le niveau logistique. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir le même niveau d'informations que le pharmacien qui va me délivrer le produit. C'est lui, par exemple, qui va vérifier s'il n'y a pas eu de contrefaçon. Moi, je vais juste consommer le médicament. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Eh bien, on utilise beaucoup d'applications mobiles, que ce soit d'un point de vue personnel, vous en avez certainement vous sur vos téléphones. On a beaucoup entendu parler de l'application Yucca dernièrement. Mais aussi, des applications spécifiques professionnelles qui vont utiliser des technologies comme le QR code, le NFC ou des codes à barres nouvelle génération qui permettent de renvoyer vers des liens web. On a des emballages, des étiquettes intelligentes. J'aime beaucoup celle-ci, en fait, qui est en bas parce qu'elle a été développée à Quimper, d'où je viens. L'idée, c'est d'avoir le même milieu que le milieu bactérien qu'il y a sur le produit. Alors, ça ne va pas être les mêmes bactéries, ce n'est pas des fleurs d'altération, mais elles vont se comporter de la même façon et elles vont évoluer sur l'étiquette de la même façon que les bactéries qu'elles copient évoluent dans le produit. Et donc, à un moment, quand on a une évolution trop forte sur le produit, on va avoir aussi une évolution sur l'étiquette qui va pouvoir s'obscurcir ou changer de couleur. Donc là, on a une vraie indication de la péremption. On a aussi ce petit exemple là, qui est intéressant, qui est de se dire, mais finalement, au niveau des visuels, est-ce qu'on a vraiment besoin de représenter l'emballage tel qu'il est pour pouvoir faire de la vente à distance ou est-ce qu'on va travailler sur des visuels spécifiques qui vont rappeler l'emballage de façon à ne pas perdre le consommateur mais qui vont mettre en valeur des informations qu'il ne peut pas lire en fait quand il est sur une plateforme web. Donc là, vous voyez très nettement qu'on a remis les informations principales, celles du poids et de la dénomination en plus d'importance de façon à ce que le consommateur puisse se décider très très rapidement sur l'achat du produit et éviter toute erreur. Donc là, ça veut dire que finalement, l'emballage en lui-même ne change pas. Ça va être juste le visuel en fait. Ça va être pour l'interface. Donc on arrive finalement à tourner autour du problème de façon à avoir un emballage qui soit omni-canal mais que le canal de distribution puisse présenter une image différente qui soit beaucoup plus adaptée. Ce que vous voyez en haut à droite, finalement, ça correspond à un besoin qui peut être très très fort dans tout ce qui est outillage, etc. ou même pharmaceutique. Quand vous avez besoin de conserver des informations sur la durée de vie du produit, une notice, etc. pendant très longtemps, si vous n'avez pas utilisé votre perceuse depuis 5 ans, il est probable que si vous avez un problème à la mise en marche, vous n'ayez plus la notice. Donc de pouvoir la retrouver en scannant sur l'emballage si vous l'avez conservé ou directement sur le produit, effectivement, c'est toujours très intéressant d'avoir cette information à distance. Donc ça fait autant de solutions techniques finalement qui vont nous permettre de contourner cette difficulté du multicanal. On voit qu'on a des besoins qui sont spécifiques à chaque fois, qu'on ne va pas pouvoir développer des emballages spécifiques, malheureusement. Par exemple, on parle beaucoup du drive, mais le drive, c'est encore une part minoritaire de la consommation agroalimentaire. Est-ce qu'on doit développer des emballages spécifiques ? Franchement, c'est une bonne question à quel coût surtout ? Et donc, comment on va détourner le problème avec ces astuces technologiques de façon à nous permettre de présenter l'information la plus juste aux consommateurs sans pour autant compliquer la chose du point de vue industriel ? Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'avoir été invitée pour faire cette présentation sur les emballages, qui est un sujet qui me passionne. Je sais, ça semble un petit peu fou, mais c'est la vérité. Et je suis très contente de passer après Blandine parce que je vais vous présenter une vision un petit peu différente des choses, mais toujours pour savoir comment les emballages de demain doivent s'adapter aux différents canaux de distribution. avant de faire ma présentation, je vous propose de regarder un film assez court qui résume bien la situation et le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Si ça marche. Why is it that increasingly people think packaging is wasteful and useless? Unnecessary packaging creates unwanted waste. The incorrect use leads to bans and the declaration of plastic war. Our mistakes lead consumers to consider packaging as a danger to the environment. in short, too much packaging has killed packaging. Packaging, single use or reused is a hollow debate. We need both. Sometimes single use plastic saves our lives. As online and offline shopping have merged, the main issue for omnichannel products in the next years will be to avoid visible waste from non-recovered packaging and invisible waste from the wasted space in packaging. All the while to reduce costs and creating a new consumer experience. This is the right time to change to avoid further bans on packaging. Sometimes people forget that we have used packaging throughout history to transport and preserve products. There is no bad or good material, only wrong or right packaging. To make the right choice we need to have the full picture and we need to consider what is vital for human life. In this Anthropocene time, we humans are changing our environment and packaging choices have a major impact. The time to act is over. Change is already here. It's urgent we adapt. We can survive three minutes without air, three days without water and three months without food. So we must choose the right packaging whilst considering its effects on lowering air pollution for example. because packaging manufactured with clean energy and lightweight material reduces air pollution. Access to fresh water is also one of the biggest environmental issues. Packaging made with raw materials which use water and pesticides will have an effect. Finally, preserving land and food is paramount. We currently consume our available annual global resource earlier each year and at this rate, and at this rate, by 2050, we will need three times more resources than we currently have. The right packaging enables resources preservation. Mismanaged waste is the real issue. The future of sustainable packaging requires the right choice of material considering impact on the three human needs and environment. The circular economy alone is not enough. We need filling economy to avoid invisible waste. Stop the myth. There is no wrong or right material, only wrong or right packaging. So we're back to the presentation on the new distribution channels. We saw it earlier but in fact, there is nothing that changed. It was called the vending by correspondence. I remember very well that my grandmother commanded objects on the Almana of the Manufacture of France. By the way, it was about 5-6 weeks or 8 weeks to arrive. But it existed already. So the system himself has not really changed. Néanmoins, today, what we can say is that the shopping online or offline has completely fusioned. But it remains the shopping. We are going to a system where we were in a linear a bit of ennuyant to a a bit of commercial activities a bit more sexy in the region for repassering a new system a bit of ennuyant in commanding on the internet. And the people of the internet now say that we need to create a bit of proximity with our clients. So they repassent on a system a bit of a bit of experience. potential. Alors quand je dis que rien n'a changé c'est pas tout à fait vrai évidemment il y a deux trois petites choses qui ont changé notamment la supply chain la chaîne de distribution qui est beaucoup plus complexe et plus rapide l'expérience consommateur puisque en fait le consommateur va recevoir un emballage de transport chez lui qu'il va ouvrir ce que j'appelle les déchets invisibles invisible waste c'est quelque chose donc c'est l'espace gâché vide que l'on a dans les emballages c'est quelque chose sur lequel on peut travailler assez facilement et ensuite on verra un petit peu quel est le futur de tous ces emballages et avant de commencer juste un petit point sur le e-commerce on aurait pu penser que le e-commerce allait rendre le packaging obsolète et remettre en vedette le produit en effet lorsque l'on regarde sur internet on voit beaucoup de recettes de produits qui sont mis en avant mais c'était sans compter le fait que encore une fois cette supply chain elle est vraiment extrêmement complexe elle est dix fois plus complexe que la supply chain pour les supermarchés par exemple et l'expérience consommateur est elle-même très importante il ne faut pas oublier que lorsque l'on reçoit un paquet chez soi on veut quand même avoir une bonne expérience avec le produit qu'on a commandé en ligne et il ne faut pas oublier qu'en plus toutes ces photos peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux et dégrader l'image de la marque en question et puis un autre point spécialement pour la France c'est le fait qu'on a déplacé les déchets du supermarché à son domicile c'est à dire que l'on reçoit tous ces emballages du transport chez soi et qu'à un moment donné les municipalités vont se dire il y a trop d'emballages à traiter on va augmenter vos taxes donc il est important aussi dans le futur de penser à un système de retraitement ou de reprise éventuellement de tous ces emballages de transport donc je disais le premier point c'est la supply chain pour tout ce qui est e-commerce ou omni-channel et son impact sur le packaging alors qu'est-ce qu'on croit qu'il arrive quand on commande quelque chose en ligne on pense que notre commande va dans un centre de traitement des commandes qu'on va récupérer les différents types de produits qu'on a commandés que ces emballages ou ces produits emballés plutôt vont être transformés à un hub ou à un centre de courrier et ensuite vont être livrés chez nous en fait c'est pas tout à fait ça qui se passe et là j'ai une petite vidéo qui vous montre ce qui se passe avec nos colis je vais reconnaître certaines marques j'imagine voilà ça c'est la réalité c'est comme ça que sont traités nos colis d'où l'importance surtout quand on a des produits alimentaires fragiles ou des produits fragiles d'avoir quelque chose qui est bien protecteur qui est la fonction première de l'emballage de toutes les façons le deuxième point c'est l'expérience consommateur qui est clé dans le temps je vais dire ça comme ça ça c'est le CEO de eBay dans le temps c'était la marque qui communiquait au consommateur ce qu'elle voulait lui dire aujourd'hui c'est le consommateur qui dit ce qu'il pense de la marque donc c'est un système qui a complètement changé notamment grâce aux réseaux sociaux j'ai acheté il n'y a pas longtemps une espresso une machine à café et comme je suis un peu spécialiste de l'emballage je me suis dit voyons voir si cette machine que je reçois à la maison est bien emballée premier point sur la première photo ce que vous pouvez voir c'est ce que j'appelle l'espace gâché le vide à peu près 20% des emballages de ce type là sont vides et dans l'étude qui a été faite DSMIS a fait aussi une étude à laquelle j'ai participé où on disait que le vide dans les emballages de commerce c'est à peu près 18 à 20% pour ce qui est textile jusqu'à 100% sur ce qui est glassware les emballages en verre etc et ça peut même être le double sur des chaussures donc c'est juste monstrueux et quand on pense qu'énormément de ces produits viennent d'Asie moi j'ai beaucoup travaillé avec de l'industrie textile qui fabrique en Asie ou des DIY des do-it-yourself comme Leroy Merlin etc beaucoup de produits sont faits en Asie tous ces produits vont être transportés en conteneur et on s'est aperçu qu'en minimum on avait 20% de vide donc on peut économiser énormément d'argent de matières premières et de CO2 aussi et de microparticules grâce à une meilleure optimisation des emballages donc là on voit tout le vide qu'il y a dans ce produit c'est vraiment dommage plus le polystyrène et le sac en plastique on aurait très bien pu les remplacer pour le coup par des cartons ondulés tout aussi performants toujours chez Nespresso j'ai commandé évidemment les capsules pour aller avec ma machine et alors là surprise un emballage e-commerce parfait vraiment vraiment alors pas de vide très bien rempli les instructions quant au tri le fait qu'on peut l'utiliser comme dispenser un distributeur le fait que l'on puisse aussi le réutiliser pour d'autres pour d'autres destinations parfait donc là à la fois la même marque va donner alors c'est pas les mêmes qui le fabriquent mais la même marque va donner une image de vide et pas de bon traitement de son emballage et une excellente façon aussi je parlais des déchets visibles donc voilà voilà un petit peu des exemples souvent souvent alors je ne sais pas pourquoi ça commence par une boîte dans une boîte ce qui est un petit peu stupide on devrait plutôt avoir un emballage omni-channel pour le coup omni-canal qui va faire à la fois le service du transport ou bien de la mise en linéaire donc ça c'est et ce que je vous montre enfin l'image ce sont vraiment des cas réels de vide dans l'industrie textile et puis qui n'a pas reçu une boîte avec un petit machin dedans et puis plein de palettes en polystyrène bon je pense que c'est assez courant donc c'est un peu dommage ce que j'aimerais dire ici c'est que il faut un petit peu changer tout le monde parle de l'économie circulaire mais l'économie circulaire sans la feeling économie ou l'économie de remplissage ce n'est rien ce n'est pas assez il faut vraiment combiner les deux pour avoir quelque chose qui tienne la route maintenant quel futur pour tous ces emballages donc je vais vous parler de 10 drivers donc de 10 influenceurs de l'emballage du futur le premier c'est évidemment tout ce qui est développement durable et le fait qu'il faut qu'on soit plus efficace sur l'utilisation de nos ressources ce qui veut dire deux choses éliminer l'espace gâché ce wasted space cet espace vide combiné économie circulaire et économie de remplissage recycler évidemment aussi toutes nos ressources de départ deuxième point qui est un petit peu plus vicieux si j'ose dire c'est tout ce qui est communication instantanée aujourd'hui non seulement tout le monde a un avis sur le packaging même si ce n'est pas un expert mais on dit tout et n'importe quoi et tout est son contraire donc à un moment donné il va peut-être falloir penser à un système de certification parce que ce sera plus simple de se dire mon emballage il est bon il est bon pour ce que je veux il est bon parce que je suis vegan il est bon parce que je veux faire de l'économie circulaire il est bon parce que ma religion me dit qu'il faut qu'il soit comme ça etc peu importe mais au moins on aura un petit logo qui nous dit moi cet emballage là je peux lui faire confiance peu importe ce que disaient les gens je sais que c'est vrai le troisième point c'est tout ce qui est une nouvelle technologie évidemment que ça a une influence grandissante sur l'emballage que ce soit l'impression 3D comme on peut le voir là ou tout ce qui est robotique qui facilite le traitement des colis les emballages enfin les smart les emballages interactifs et intelligents on en a parlé un petit peu mais ils ont quand même un super intérêt c'est sur tout ce qui est traçabilité anti-counterfeiting anti-contrefaçon et aussi pour aider sur la prescription médicale par exemple comment bien prendre les médicaments il y a des emballages qui permettent de le dire donc ça c'est plutôt super alors ça la prochaine crise financière va avoir lieu on ne sait pas bien quand mais on est sûr qu'elle va avoir lieu donc comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on va s'adapter avec nos emballages aussi est-ce que cette crise financière va produire deux types de consommateurs les riches et les pauvres avec des emballages pour les commodités et des emballages super luxueux pour les choses de luxe à voir mais il faut s'y préparer quelque chose qui me tient un petit peu à coeur c'est le fait que la population va augmenter j'ai vu jusqu'à 10 milliards en 2050 ça va commencer à faire beaucoup mais c'est surtout comment est-ce qu'on traite le changement climatique par rapport à cette augmentation de la population et quelles vont être les répercussions c'est ce qu'on disait un petit peu dans le film aujourd'hui l'être humain il peut vivre à peu près moi je peux respirer à peu près ne pas respirer pendant 3 minutes boire c'est 3 jours avant de mourir et manger on peut tenir à peu près 80-90 jours soit presque 3 mois ça ce sont les besoins cruciaux de l'humanité on peut dire ce qu'on veut c'est ça nos besoins cruciaux donc c'est vraiment là dessus qu'il faut se focaliser et si on veut faire quelque chose de bien il faut aussi adapter nos emballages à ces 3 besoins ce qui veut dire pas avoir des emballages qui vont créer de la pollution dans l'air ou bien gérer des microparticules du CO2 etc donc prendre de l'énergie propre pour les faire avoir aussi un poids léger pour ces emballages parce que ça veut dire moins de transport l'eau utiliser des emballages qui n'utilisent pas d'eau alors je sais bien qu'on est à la mode du bio plastique ou biopolymère etc mais pour moi c'est une aberration d'utiliser de l'eau pour faire un emballage il faut utiliser l'eau pour étancher la soif des populations et surtout dans certaines zones où l'aridité est déjà là ça pose aussi la question de ce qui est emballage réutilisable dans l'industrie agroalimentaire l'emballage réutilisable si on veut le réutiliser il faut le laver il faut utiliser de l'eau et des détergents est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire d'utiliser de l'eau pour nettoyer des emballages dans des zones où l'eau manque donc il y a des petites questions il faut réfléchir un petit peu au niveau global je pense et là il y a des choses à se dire pareil pour la nourriture est-ce qu'il vaut mieux utiliser de la terre arable pour faire des aliments ou utiliser de la terre arable pour faire de l'énergie ou du plastique ou ce qu'on veut donc ça ce sont des choix cruciaux qui vont se poser beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense la législation c'est un driver important on l'a vu là avec les bannes les interdictions sur les plastiques à usage unique et puis hier la commission européenne a voté la loi sur l'interdiction des disques plastiques à usage unique dont les couverts les assiettes les cotons-tiges les petits bâtons pour les ballons des choses comme ça donc on sait que ça nous influence donc il est important de suivre ce qui se passe au niveau de la réglementation il est aussi important de faire entendre la voix de l'emballage pour éviter des interdictions futures aujourd'hui c'est sur l'emballage plastique à usage unique pour de bonnes ou de mauvaises raisons il y en a eu trop à un moment donné donc voilà il fallait législérer mais qu'est-ce qu'on fait demain avec les emballages plastiques à usage unique pour le domaine médical dans le film vous avez vu le préservatif mais heureusement que le préservatif c'est un emballage à usage unique on peut toujours utiliser l'ancien qui était en intestin de chèvre le laver le réparer et le réutiliser mais enfin bon voilà c'est pas non plus peut-être la meilleure chose à faire protectionnisme ça c'est un mot aussi qu'on entend beaucoup quelle est l'influence du protectionnisme sur l'alimentation sur l'emballage il est vraisemblable que l'on se dirige vers de plus en plus de circuits courts d'aliments ou de produits fabriqués localement donc l'emballage pourra s'adapter à ce genre de choses sécurité et transparence là encore une fois surtout dans le domaine agroalimentaire c'est vraiment quelque chose de très important donc on a je sais pas si vous avez entendu parler des blockchains mais c'est assez à la mode c'est donc toute cette chaîne d'information que l'on a depuis le début du produit jusqu'à son arrivée dans mon assiette pratiquement avec toute la traçabilité qui va autour on a aussi tout l'aspect food safety donc de se dire comment est-ce que je suis sûr que mon produit et mon emballage sont sûrs quelque chose qui va changer si on considère qu'aujourd'hui on doit consommer d'une façon différente si on se dit qu'aujourd'hui notre façon de produire les aliments et de consommer les aliments n'est plus la bonne ça veut dire qu'il va falloir changer cette façon de faire il va falloir changer notre chaîne de production de transport etc donc ça veut dire qu'il va falloir créer quelque chose de nouveau quelles vont être les conséquences de cette nouvelle chaîne sur le le chômage ou l'employabilité des gens est-ce qu'il va falloir créer des métiers qui n'existent pas encore c'est aussi quelque chose sur lequel on peut réfléchir et enfin last not least c'est je veux quand même quand je commande quelque chose j'ai quelque chose qui soit sympa pour moi qui soit bien pour moi qui soit facile donc ça c'est un critère aussi assez important pour tout ce qui est tout ce qui est emballage surtout quand on ouvre quelque chose à la maison alors juste pour finir très rapidement 8 recommandations quand on a un emballage de transport ou un emballage e-commerce première chose l'emballage doit être propre et sec pas ouvert durant le transport évidemment ce qui veut dire le bon choix du matériau d'emballage la bonne performance essayez autant que possible d'éliminer tout ce qui est calage non nécessaire tout ce qui est matériel dont on n'a pas besoin et puis de les prendre si possible aussi complètement recyclable ce qui pose un problème pour ce qui est le transport des produits frais qu'ils soient congelés ou bien réfrigérés etc parce que là les solutions on voit un petit peu de tout et n'importe quoi je vois du bois bien sûr de la paille des tissus du coton plein de choses il ne faut pas se tromper il faut faire aussi le bon choix avoir la bonne taille de packaging ça c'est essentiel et ça ne veut pas dire avoir de la standard l'optimisation ne veut pas dire standardisation il y a beaucoup de gens qui ont une matrice de différentes tailles de boîtes et qui fourrent tout dedans non il faut être un petit peu plus il faut faire un petit peu mieux son travail entre guillemets et essayer de trouver vraiment les bonnes tailles d'emballage parce qu'on gagne beaucoup en transport on gagne de l'argent en fait donc éviter la boîte dans la boîte ça voilà et enlever l'espace vide penser à avoir des ouvertures faciles surtout pour les personnes qui sont qui ont des problèmes de proprioception donc de manipulation qu'ils soient âgés ou plus jeunes voilà avoir l'information ah oui ça comment on retourne la boîte si ça ne nous plaît pas alors ça c'est quelque chose de très important aussi d'avoir des instructions soit sur la boîte soit dans la boîte mais de dire comment est-ce qu'on peut retourner si on n'en veut pas la partie marque alors bien sûr que pour essayer de limiter le vol on ne va pas mettre Chanel sur la boîte si on envoie un parfum Chanel on est sûr qu'il ne va pas rester donc c'est de faire en sorte que le branding soit à l'intérieur de la boîte pour quand même créer de la communication avec le consommateur et pour finir donc quand est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout ça on sait tous les critères du futur pour l'emballage tous ces drivers on sait ce qu'il faut faire sur une boîte si on veut la recevoir chez soi donc on peut très bien définir l'ADN de ce que l'on veut de notre marque et de notre emballage définir ce qu'on voudrait idéalement là où on est aujourd'hui définir là où on voudrait être demain et définir le plan les tactiques pour aller vers ce que l'on veut voilà donc en conclusion j'aimerais qu'on pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons matériaux le plastique a son utilité tout comme le verre le métal etc ça dépend de l'utilisation que l'on a en revanche il y a de mauvais et bons emballages je vous remercie j'aimerais qu'il n'y a pas